Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui deux albums que j'ai créés il y a quelques mois maintenant. Je ne vous présente pas de choses récentes puisque je viens de me faire opérer de l'épaule et qu'il m'est encore très difficile de créer. Donc je vais en profiter pour vous proposer des créations que j'ai réalisées cette dernière année. Je vous montrerai, il y a des albums, il y a des boîtes, il y a du recyclage, il y a différentes choses. Donc je vous montrerai tous ces produits. On commence aujourd'hui par deux albums sur le thème marin. Deux albums très différents. Le premier donc qui est celui-ci qui a été fait avec une collection, je crois que c'était les blocs de luxe. Non, c'était, oui ça doit être ça, les blocs de luxe et chez Action. Du reste, il me reste tous ces die-cut, donc vraiment pas mal de choses. J'ai utilisé tous les Pepsi, mais les die-cut, il m'en reste énormément. Et le second, on est sur autre chose. On est sur un album qui est fait différemment et on est sur une collection de Stamperia. On commence par le plus simple qui est celui de chez Action. Alors c'est une reliure en U. Et puis pour la décoration, j'ai rajouté donc une ficelle de jute qui est assortie donc à ma fermeture, qui est ici. Donc j'ai prévu large, puisqu'évidemment l'album est vide, donc il sera rempli. Sur la page de garde, c'est tout simplement du papier avec ici une petite étoile de mer en bois. que j'ai trouvé chez Nose, je crois, me semble-t-il. Voilà, donc un carton assez épais, donc pour faire, enfin un carton, un papier assez épais, donc pour faire la structure. Et à l'intérieur, donc je vous le disais, donc c'est une reliure en U, je pense que vous le verrez ici. Donc rien de compliqué. Donc pour la première page, est-ce que je suis dans le champ, on va plutôt se mettre comme ceci. Voilà, donc un premier petit livret. Donc c'est vraiment quelque chose de simple que j'ai fait rapidement avec cette collection. Voilà, de quoi mettre des photos, du journalisme, ce que l'on veut. Ici, des grandes pochettes avec un petit cahier. On peut noter du journaling, des souvenirs, peu importe, coller d'étiquette, du voyage, peu importe. Voici. Là, on peut y mettre, si je fais ça, ce sera mieux, on peut y mettre du journaling. À nouveau, une pochette, cette fois fermée entièrement avec un carnet. Des tags, alors j'ai rajouté ce papier qui n'était pas de la collection puisqu'il me manquait une feuille. Je n'avais vraiment pas assez, pourtant j'ai optimisé au mieux que j'ai pu. Mais je n'avais pas assez de papier, donc j'ai trouvé un papier d'un bloc action qui allait avec ce côté pour pouvoir compléter l'album. Voilà, donc ici, on a de quoi mettre quatre photos ou du journalisme, bien évidemment. Je suis toujours hors champ, moi, voilà. Et voici. Donc, vous voyez, quelque chose de très, très simple et de rapide. Voilà, on passe ensuite, je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions. Donc, il fait 22 cm par 13 cm avec une tranche de 4 cm. Ensuite, celui avec la collection Stamperia. Donc là, on est sur une structure rigide qui est faite avec de la cartonnette. On doit être avec de la cartonnette de 2 mm, je ne sais plus. C'est de la cartonnette que j'achète chez Rougeier Play en grande planche et avec laquelle je fais souvent mes albums. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus rigide et ça permet de se tenir dans le temps. Là, je travaillais avec une belle collection, donc je voulais vraiment quelque chose de bien fini. Pour la reliure, c'est une reliure cousue. C'est une idée que j'ai prise sur la chaîne de Christelle. Christelle qui est d'Eternity pour toujours, qui fait des choses ravissantes, mais je suis sûre que tout le monde la connaît. Et donc, voilà, j'aimais bien cette reliure et je m'étais dit que j'essaierais. Donc, c'était vraiment l'opportunité avec cet album. La couverture, eh bien, c'est une carte, donc des papiers intérieurs. Juste la couverture de mémoire, je n'avais plus assez de papiers de la collection. Donc, j'ai pris un papier imitation bois d'un bloc de chez Action ou d'une collection de FDECO, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, la couverture extérieure, je n'avais plus assez de papiers. Donc, là, c'est un papier d'une autre collection. On a de la ficelle de jute qui rappelle, donc, la tranche ici et la fermeture ici. Et deux embellissements bois de chez Action. J'ai mis quatre coins pour vraiment protéger, parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd et de plus complet. Donc, voilà, pour vraiment protéger en cas de manipulation. Voilà, alors. Donc, quand je vous dis que j'ai vraiment optimisé le papier, j'ai vraiment tout utilisé. Il doit me rester peut-être une carte et un tag de cette collection. Et puis, je crois, deux petits morceaux de papier, parce que j'ai même utilisé la couverture. C'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment optimisé. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec une collection, on est parfois un petit peu juste pour faire les albums. Puis, ce papier est tellement magnifique. Voilà, donc là, on a deux tags toujours de la collection. Ici, donc, j'ai mis une petite ficelle en toile de jute pour ouvrir. Donc, on a cette grande image. Alors, le papier que j'ai utilisé pour faire l'album est très épais. C'est du papier de Claire Fontaine. Donc, voilà, on est sur vraiment quelque chose de très épais. Je voulais vraiment quelque chose de solide. On voit ici, donc, la couture du livret. Voilà. Ici, on a une petite ficelle de décoration. Je croyais que j'avais fait un truc. Non, c'est que de la décoration. Hop, ici, à nouveau, avec ce fard magnifique. Alors, j'ai mis des aimants aussi, hein, pour refermer. D'ailleurs, il doit y en avoir un ici. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai mis aussi la ficelle parce qu'on a également un aimant. Là, on a déjà vu. Alors, ici, donc, on a tag et tag. Également, ici, hein, donc, tout s'enlève si on met des photos. Et ensuite, je ne sais pas si ça va tenir dans le champ. On va commencer par ce côté avec une grande carte de la collection. La même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Donc, on peut tout à fait mettre une photo ici et... Ou du journaling. Il y a toujours la possibilité de faire plein de choses. Hop. Et le dernier livret qui est celui-ci. Donc, également pour mettre des photos ou du journaling. Ici, on a la possibilité de mettre du journaling et de mettre une photo. Et pour finir, donc, c'est pareil. La pochette avec les deux cartes. Cette collection, elle est vraiment magnifique. De toute façon, comme... Voilà. C'est en Peria. Donc, là aussi, on peut mettre du journaling. Parce qu'en Peria, ils font vraiment des choses... Je suis vraiment amoureuse de toutes ces collections. Et voici, donc, l'arrière qui est plus simple. Bien, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Prochaine vidéo, je vous montrerai également d'autres albums. Évidemment, dans d'autres styles. À bientôt. À bientôt.